Guillaume Pelletier, notre invité, il lance le mouvement Les Populaires au sein du parti Les Républicains. Le dialogue s'ouvre avec les auditeurs d'Inter. Bonjour Farid. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, ma question elle est très simple. Après avoir entendu Nicolas Dupont-Aignan avant-hier et Philippot hier, je voudrais savoir si Guillaume Pelletier envisage de rassembler toutes les droites morcelées patriotes et de faire la droite nationale avec Marine Le Pen et Dupont-Aignan. Merci Farid pour cette question. Guillaume Pelletier vous répond. La réponse est simple, non. Je ne crois absolument pas à cette idée d'union des droites. D'abord il y a des différences idéologiques majeures. Je préfère laisser le Front National entre son affligeante polémique sur le couscous ou son absurde volonté de sortir de l'euro qui conduirait à la détresse de nos classes moyennes, de nos catégories populaires et de nos retraités. Moi mon enjeu, il transcende largement les questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la droite et de la gauche. Ce que je veux c'est qu'on propose un nouveau contrat social à l'ensemble de nos compatriotes, à tous les Français, quelle que soit leur sensibilité politique. En un mot, le grand message que je porte et que nous voulons porter, c'est que la vie vaut plus et mieux que le profit et que cette question ne concerne pas uniquement les électeurs de droite. Vous inventez, dit Lionel sur Twitter, la droite mélanchoniste. Bravo, dit-il. Non mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne cherche pas... Non mais vous triangulez, vous êtes dans une contradiction majeure où, oui, on peut décrire les choses comme ça, une droite mélanchoniste. Moi je pense que c'est profondément cohérent. Je comprends par rapport à l'image que la droite s'est donnée ces derniers mois et ces dernières années. Parce qu'elle a oublié l'essentiel. Mais au fond, ce que disait à une époque le général de Gaulle, ce que disait Philippe Séguin, ce que disaient d'autres tout au long des années 2000, moi vous voyez, j'ai été l'un des porte-parole du non au traité constitutionnel en 2005. J'ai ma cohérence. Je ne crois pas que l'argent, que l'argent roi, puisse être la règle et la norme. Je ne crois pas en ce président de la République, qui est un financier, en ce Premier ministre, qui est un comptable. Ça ne m'empêche pas de souhaiter qu'il réussisse pour mon pays, profondément. Viscéralement. Mais je ne crois pas à tout ça. Léa Salamé. Oui, vous parlez de cohérence. Vous n'avez pas toujours été cohérent. Parce que là, il y a un vrai changement idéologique. Chez vous, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, où votre référence idéologique n'était pas Philippe Séguin ou Régis Debray, mais c'était Patrick Buisson. Patrick Buisson, qui a un rêve, c'est la grande union des droites. Vous y étiez favorable. Non, je n'ai jamais été favorable à l'union des droites. Jamais dans mes propos. Vous l'avez pratiqué vous-même. venant du Front National, arrivant dans la droite classique. Soyons, si vous me permettez, subtils. Vous étiez à la synthèse de ces droites. Soyons subtils. Vous savez, j'avais 20 ans, 25% des jeunes ont voté ou voté Front National. Est-ce qu'ils sont tous idéologiquement liés au Front National ? Non. Non, non, là, on parle de vous, homme politique. Oui, mais je parle de moi. D'abord, j'étais un militant. J'ai grandi. J'ai évolué. Là où vous vous trompez, Léa Salamé, c'est que cette cohérence, ce refus de l'embourgeoisement, cet esprit d'impertinence, cette volonté de tracer un cap et une perspective au nom de l'amour de mon pays, je l'ai toujours eu en moi. Moi, ma vision de la France, elle est assez simple. Elle se résume en deux mots, des racines et des ailes. Je veux qu'on retrouve la fierté de ce que nous sommes pour nous ouvrir au monde. Je ne crois pas en une France étriquée, rabougourie. Je ne veux pas une droite rance. Je veux une droite fière. C'est vous qui êtes, la droite rance ou pas ? Mais qu'on comprenne à un moment. Mais pourquoi vous l'entraîne ? Vous dites qu'on est contre la droite rance. C'est qui la droite rance ? Les idées, comment dire, sont incarnées. Nous, on ne les reconnaît pas. Est-ce que c'est François Fillon, pour être clair, Guillaume Pelletier ? Mais pourquoi je ne serais pas comme mes aînés qui passent leur temps à se chamailler de manière ridicule sur des querelles de personnes ? J'en m'en contrefiche. Je vais vous parler des idées. Ce sont les idées. Je vais vous parler des idées. Pardonnez-moi, vous dites la droite, c'est en bourgeoisie. Et vous visez implicitement la ligne de François Fillon. Il y a un homme qui, pendant la primaire de droite, parlait aux classes populaires, aux déclassées et à ceux à qui vous voulez parler. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Il a perdu, il est arrivé troisième. Guillaume Pelletier ? Vous savez très bien que ce ne sont pas les ressorts et les raisons de son échec en 2017. Il y a dix ans, un peu plus de dix ans, entre 2005 et 2007, Nicolas Sarkozy a su réinventer en profondeur la droite française en parlant à l'ensemble des Français. Je me souviens, on voyait dans les réunions publiques, dans les meetings, chez les électeurs, ces institutrices du monde rural, ces immigrés qu'on considérait enfin comme des Français à part... Il a été président cinq ans. Il n'a pas lutté contre la finance. Parce que maintenant, votre ennemi, c'est la finance. Je vais vous répondre. Il y a eu, bien sûr, des erreurs et des échecs. Mais moi, je garde, quand même, de Nicolas Sarkozy, ces incroyables réussites. La défiscalisation des heures supplémentaires. Je peux vous dire qu'encore aujourd'hui, des ouvriers, des classes moyennes, des fonctionnaires continuent à en parler, comme la récompense de la valeur du travail et de la valeur du mérite. La question des intérêts d'emprunt qui permettait à toutes ces jeunes familles d'accéder à la propriété, ça a marqué une génération entière. Et donc, Nicolas Sarkozy avait su réconcilier, en 2007, les Français modestes, les ruraux, les catégories populaires, avec la droite. Depuis, nous n'avons pas pu le faire. Et c'est le grand enjeu, selon moi, de ce quinquennat qui vient, comment la droite va se refonder sur ses valeurs populaires et rurales. Avant de retourner au standard, juste une question. Pourquoi recevez-vous Laurent Wauquiez dans votre fief et pas l'ensemble des candidats à la présidence des Républicains ? Puisque vous ne choisissez entre aucun. Alors d'abord, Daniel Fasquel, que j'ai eu la semaine dernière, viendra. Avant la fête, c'est ça ? Non, il viendra à la fête de la Vurette, le samedi 30 septembre, chez moi, en Sologne. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, j'accueillerai dans ma fédération, je suis président de la fédération du Loire-et-Cher, tous les candidats. Vous savez, mon premier invité il y a quatre ans, c'était Bruno Le Maire, ensuite Rachida Dati, puis Nicolas Sarkozy. Voilà, moi, chacun est le bienvenu. Moi, je ne suis pas dans des querels de personnes. Je suis désolé de vous décevoir là-dessus. Moi, j'en ai marre, j'ai souffert pendant des années de voir ces hommes et ces femmes à la radio, à la télévision, s'écharper, t'es bien, t'es pas bien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous regardiez ça depuis le plateau, Guillaume Pelletier. Pourquoi ne pas faire son autocritique ? Ah ben, vous la faites depuis 8h20. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est une révolution intérieure. On a le droit d'évoluer, de comprendre en profondeur. La droite, elle n'est pas en tête aujourd'hui. Elle est profondément malade, très convalescente. Donc, on peut continuer à dire que ce n'était pas grave et ça va revenir. Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut tout changer. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour, monsieur Pelletier. Bonjour. On ne va pas parler du monsieur Pelletier d'avant, puisque vous avez changé. Et parlons de monsieur Pelletier d'aujourd'hui. Vous vous revendiquez comme un ennemi, effectivement, de la finance. Vous dites que vous ne croyez pas en monsieur Macron. Et pourtant, lors du vote de confiance à Édouard Philippe, vous ne vous êtes pas opposé, comme vous auriez dû le faire. Vous vous êtes abstenu, on va dire, de façon un peu molle. Alors moi, pour clarifier les choses, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon et je suis ravi de voir qu'il est 100% dans l'opposition. Mais je me mets à la place de vos électeurs et je me demande si quelqu'un qui dit parler haut, clair et fort est vraiment crédible auprès de ses électeurs en s'abstenant. Merci Frédéric pour cette question. Guillaume Pelletier vous répond. Je vous réponds très clairement. D'ailleurs, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Je suis profondément déçu par les premiers pas du gouvernement Macron-Philippe. Mais comme moi, j'aime trop mon pays pour avoir envie dès le début d'un quinquennat qu'un gouvernement que je n'ai pas soutenu à l'origine échoue. Donc je n'ai pas voté la confiance au gouvernement mais je ne m'y suis pas opposé parce que je considère que tout ce qui ira dans le sens d'une amélioration de notre situation économique et sociale, je le soutiendrai. On peut prendre l'exemple des réformes sur le code du travail. Ça va plutôt à la marge dans le bon sens. Les indemnités prud'hommales, le référendum mais on est très très loin de la révolution fiscale et sociale que j'appelle de mes voeux. Il n'y a rien sur les seuils sociaux, il n'y a rien sur une protection européenne pour nos usines, nos agriculteurs, nos ouvriers. Il n'y a rien sur une proposition que je fais encore. Il faut que la droite réhabilite l'idée de la participation et de l'intéressement au sein des entreprises. Parce que les travailleurs, on doit mettre fin à cette lutte des classes absurde. On doit réconcilier les entrepreneurs et les travailleurs et ça passe par la récompense de l'effort et du travail fourni. Léa Salamé. La droite, elle n'est pas au pouvoir en ce moment ? Alors, oui et non. La droite libérale est pour une part au pouvoir. Cette vision, d'ailleurs, c'est ce qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron, cette vision très financière et économique du monde. On rabote le lundi, les APL, on asphyxie les collectivités territoriales et le monde rural le mercredi. On pense que tout se marchande, que tout doit être jugé et jaugé à l'aune de la rentabilité. On dédouble les classes de CP dans les zones défavorisées, on augmente l'allocation à handicapés, on revalorise les allocations retraite. Oui, il y a quelques mesures intéressantes. Je vais vous dire, je suis profondément, pour le moment, séduit, je suis membre en plus de la commission éducation de l'Assemblée nationale, par le ministre de l'Éducation nationale. Je trouve qu'il a su, pour le moment, tracer un cap et une perspective. Vous savez, je suis un ancien professeur d'histoire-géographie en collège et lycée public. Je crois qu'on a des hommes et des femmes extraordinaires dans l'éducation nationale. On a un problème de valeur sur le respect et l'autorité. On a un problème de valorisation et de récompense du travail de ces hommes et de ces femmes, ces nouveaux hussards de la République qui sont tant méprisés et qui ont été si longtemps négligés par la droite française. Mais la perspective que trace le ministre de l'Éducation nationale, la réhabilitation d'un certain nombre de valeurs autour de la culture classique, le grec et le latin, des classes bilingues, il y a plein de belles choses. Et ces choses, utiles pour mon pays, je les soutiendrai avec force et détermination au sein de l'hémicycle. Léa, oui ? Vous faites quoi des constructifs ? Thierry Soler et son concert, Edouard Philippe, Gérald Darmanin, il faut les virer ? D'abord, j'aimerais qu'ils soient constructifs avec leur propre famille politique. Ça, ce serait intéressant. Ils sont destructeurs, là ? Non, mais ce n'est pas la peine de critiquer toute la journée. Moi, j'aime bien la cohérence et la clarté. On ne peut pas avoir été investi par un parti, les Républicains, avoir obtenu une dotation financière de ce même parti, les Républicains, s'être engagé à siéger au groupe parlementaire les Républicains et, soudainement, en pleine campagne, parce que le vent tourne, mettre Emmanuel Macron et Edouard Philippe sur toutes les affiches électorales, voter la confiance aveuglément à un gouvernement et critiquer les Républicains. Je dirais qu'ils se sont exclus d'eux-mêmes. Donc, sur l'économie, vous êtes de gauche, on l'a bien entendu. Sur les valeurs, comment dire ? Sur la PMA, vous êtes où, aujourd'hui ? Je ne suis pas de gauche. Non, mais démentez-le, parce que... Non, mais pourquoi ce critère d'analyse qui me semble dépassé ? Vous dites moi-même que vous êtes fier d'être de droite, donc on peut définir la droite et la gauche. Non, mais ma vision de la droite, c'est une droite fondée sur les valeurs que j'ai présentées tout à l'heure. Vous pouvez appeler ça vous, depuis ici. Je ne crois pas. Je crois que la vraie droite, la droite majoritaire, la droite de la majorité silencieuse, c'est cette droite qui réhabilite les valeurs du travail, du mérite et de l'effort. Là, vous avez raison, c'est que très longtemps, au début du XXe siècle, et trop longtemps, depuis quelques décennies, la droite a oublié ces valeurs qui étaient un temps portées par la gauche. Mais tout a explosé, tout a changé. La gauche boboïsante, ultra-libérale, elle n'est pas mieux que la droite libérale. Moi, mon combat, il est là. Il est au nom du peuple et pour le peuple. Alors, sur la PMA, vous êtes où ? Cohérent. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tout ce qui s'approche d'un esprit de marchandisation ou de coupure de nos racines me dérange. Chacun sait. Vous allez dire le contraire, mais moi, c'est ma conviction. Et d'ailleurs, non, non, mais je respecte d'ailleurs, d'abord, je veux que sur ces questions on soit incroyablement respectueux des convictions des uns et des autres. Ce n'est pas la peine, comme on l'entend depuis 15 jours, de s'insuter les uns et les autres. Moi, je considère que chaque enfant a droit à un père et une mère. Je place les droits de l'enfant au-dessus du droit à l'enfant. Et je considère que la PMA mènera, et vous le savez très bien, à la GPA, c'est-à-dire à cette marchandisation du monde et du corps de la femme auquel je ne crois pas. Et ce n'est pas une question d'être... Moi, je ne suis pas conservateur. Moi, le conservatisme, ce n'est pas mon truc. Mais... Mais qu'est-ce qui vous gêne dans l'idée de la PMA pour toutes ? C'est quoi ? Mais c'est que on abîme... C'est deux mamans, c'est ça ? Non, mais... La question, elle n'est pas sur l'amour. Chacun s'aime comme il l'entend. On ne va pas commencer... Et on fait ce que... Vous ne remettez pas en cause le mariage pour tous ? Non, je dis parce que c'est une conviction. C'est une conviction. Vous disiez le mariage pour tous conduira à la PMA, maintenant vous ne remettez plus en cause le mariage pour tous. Vous pouvez regarder tout ce que j'ai dit et écrit sur le sujet. Je l'avais dit d'ailleurs à l'époque, la droite aurait dû le faire, elle ne l'a pas fait. Je ne crois pas que le terme mariage aurait dû s'appliquer à ce texte. Je continue à dire et je le dirai parce que c'est ma conviction profonde et c'est mon droit inaliénable que chaque enfant a droit à un père et à une mère ou au moins à l'idée d'un père et à l'idée d'une mère parce que c'est comme ça. Toujours pour qu'on comprenne bien, vous avez fait rupture ou pas avec sens commun, la manif pour tous ? Je considère Oui ou non ? Je considère que la vision moralisatrice du monde est une erreur. Je ne veux pas d'une droite enfermée dans le conservatisme moral. La morale ou le moralisme c'est dangereux. Ou le religieux. Vous avez complètement changé. On a le dernier jupéiste de France au micro du tout. Vous m'avez écouté sur le fond ? Évidemment. Sur le rapport d'un enfant à son père et sa mère, j'ai changé là-dessus ? Je n'ai pas changé. Je dis juste qu'édicter la société française uniquement sur les questions morales comme certains ou uniquement sur les questions libérales et financières comme d'autres, ce n'est pas ma vision du monde et de la droite.